Bonjour à tous et bienvenue dans Express Orient. Cette semaine, nous nous pencherons sur les coupures d'eau à Damas, conséquence des combats entre le régime et les rebelles. Nous parlerons également de la mort d'Akbar Hashemi Rafsanjani, l'ancien chef de l'État iranien, surnommé le pilier de la révolution islamique. Il est décédé à l'âge de 82 ans. Nous reviendrons sur son parcours et son héritage. Et puis pour finir, on vous fera découvrir une voix, celle de Kamel Omar, le sinatra palestinien. Mais d'abord, les coupures d'eau, une arme de guerre en Syrie. Les habitants de Damas en savent quelque chose, ils souffrent de pénuries. La cause, les combats dans la région de Wadi Barada. C'est de là que provient l'essentiel de l'eau de la capitale. Le régime accuse les insurgés d'avoir contaminé l'eau et les insurgés rejettent la responsabilité sur le régime, accusé à son tour d'avoir détruit les infrastructures par ces bombardements incessants. À Damas, les robinets sont à sec. Alors il faut venir ici pour remplir des jéricanes. Le créneau est serré. Ce point d'eau est ouvert seulement deux heures par jour. Quand l'eau a-t-elle été coupée ? Jeudi. Et là, on est quatre jours ? Mercredi. Cette coupure n'a rien d'un accident. L'accès à l'eau fait partie d'une stratégie de guerre en Syrie. La plupart des stations qui alimentent Damas se trouvent à Wadi Barada et Ain El Fijet, deux localités situées à une quinzaine de kilomètres au nord de la capitale. Les combats font rage dans ce secteur contrôlé par les rebelles. Le gouvernement les accuse d'avoir contaminé l'eau avec du diesel. Les insurgés, quant à eux, maintiennent que le régime a détruit les infrastructures avec ces bombardements. Voici les installations d'Ain El Fijet, que les forces du régime nous accusent d'avoir détruites. Tout le monde sait la quantité de béton qu'il faut pour construire un tel bâtiment, quoi d'autre qu'un missile ou une bombe à fragmentation pour détruire tout ça. Au moins 4 millions d'habitants de Damas se retrouvent sans eau courante depuis fin décembre. Pour les Nations Unies, cela ne fait aucun doute. Ces infrastructures ont été frappées volontairement. Saboter ou refuser l'accès à l'eau est un crime de guerre, parce que ce sont les civils qui la boivent, et ce sont des civils qui seront touchés par des maladies si elle n'est pas rétablie. Les épidémies liées à la contamination de l'eau font craindre une crise sanitaire dans cette région où les combats sont toujours aussi intenses. Car la région de Wadi Barada n'est pas concernée par le cessez-le-feu mis en place le 29 décembre. Le régime de Bachar al-Assad soutient que le groupe Fatah al-Sham, exclu de l'accord, est installé dans cette zone rebelle. La prière mortuaire dirigée par le guide suprême Ayatollah Ali Khamnei, un dernier hommage à l'ancien président iranien Akbar Hashemi Rafsanjani, mort d'une crise cardiaque à l'âge de 82 ans. Des milliers d'Iraniens étaient présents à ces funérailles. Trois jours de deuil national ont été décrétés. Mais que faut-il retenir de celui que beaucoup qualifient d'homme des paradoxes, celui que certains considèrent comme le parrain du camp des réformateurs ? Sa carrière et son héritage avec Florence Gaillard et Florence Tommaso. Il était surnommé Grand Roi et pour son décès, la télévision d'État a interrompu ses programmes. Akbar Hashemi Rafsanjani est l'un des pères de la révolution islamique de 1979 et un pilier de la politique iranienne dans les années qui suivent la chute du Shah. Pendant la guerre contre l'Irak, il est l'un des seuls à appeler la paix de ses voeux pour éviter la ruine à son pays. Et quand il devient président en 1989, il ouvre l'Iran à l'étranger. Il n'a jamais fermé la porte aux pays étrangers et même quand l'Iran était victime des restrictions internationales, il a continué à promouvoir l'interaction avec le monde extérieur. Pendant ses deux mandats, Rafsanjani accorde quelques libertés à son peuple qui permettent l'éclosion des médias et du cinéma iranien. En homme d'affaires avisé, il se concentre sur la reconstruction économique. Il encourage l'immobilier et la consommation. Mais des accusations de corruption lui coûtent sa réélection. Et plus tard, on lui reproche ses critiques du président Mahmoud Ahmadinejad. En 2013, le Conseil des gardiens lui interdit de se représenter à l'élection présidentielle. Il laisse alors sa place à son allié Hassan Rouhani. Avec son courage et sa vision pour l'Iran, il a montré le chemin à la jeunesse. Hachemi n'avait à l'esprit que l'honneur de ce pays, la gloire de notre régime et de la révolution. Jusqu'à sa mort, il garde une influence sur la politique iranienne. Il préside le Conseil du discernement qui conseille le guide suprême Ali Ramenei. Il siège aussi à une organisation chargée de choisir le successeur de ce même guide suprême. Et Inès Olagara, il nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Inès. Bonjour Mariam. Alors vous avez fait le tour des réseaux sociaux et des médias de la région. Et vous avez concocté pour nous un petit florilège des histoires qui ont intéressé cette semaine. Parmi lesquelles un nouveau scandale qui éclabousse le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou. Exactement. C'est donc un début d'année un peu difficile pour Benyamin Netanyahou. Déjà interrogé à deux reprises la semaine dernière au sujet d'une affaire de cadeau reçue de riches hommes d'affaires. Et là, nouveau scandale. Comme le titre le GDD, il s'agit d'un pacte secret entre Netanyahou et un patron de presse qui a été révélé par des enregistrements. Le Premier ministre aurait donc été enregistré en train de négocier avec Arnon Moses, patron du journal Yediot Hararonot. Il ne s'agit pas de n'importe quel accord. Alors, Arnon Moses aurait promis un meilleur traitement du Premier ministre dans ses colonnes pour favoriser sa réélection en échange de l'affaiblissement d'un quotidien concurrent qui s'appelle Israël Hayom et qui est détenu par un ami du Premier ministre qui lui s'appelle Sheldon Adelson. Alors, cet article de Haaretz lui pose la question qui est sur toutes les lèvres en ce moment. Est-ce que ces révélations vont pousser Benyamin Netanyahou à démissionner ? Cette caricature en dessous du titre montre les deux patrons de presse concernés. Un journal sous le bras, un pistolet dans l'autre. Que faut-il comprendre ? Qui aura, malgré lui, la peau de Benyamin Netanyahou ? Qui aura la peau de l'autre journal ? L'affaire, en tout cas, secoue beaucoup l'opinion israélienne, beaucoup les médias, puisqu'elle touche à la liberté de la presse. Réaction de l'opposition. On voit ça avec un article de Time of Israel qui nous parle de l'union séniste, qui est le principal parti d'opposition. Il réclame une enquête. Pour eux, cet enregistrement, c'est aussi la preuve que Israël Hayum est un journal pro-gouvernemental et il énonce un outil de propagande. Enfin, rayons un peu avec ce site d'information. Mako qui, lui, s'est d'abord empressé de tourner l'affaire en dérision. Pour ceux qui ne parlent pas hébreu, petite traduction. Benyamin Netanyahou, en se rendant à son interrogatoire, a croisé un chat. Le chat, lui, a été ébloui de voir Benyamin Netanyahou. Témoignage de la SPA qui se félicite du geste du Premier ministre. Merci Inès. On quitte Israël pour l'Egypte avec un tout autre scandale suscité par des photos. Racontez-nous. Alors, sur ces photos, on voit Zayn, 7 ans, et sa petite cousine Farida qui, elle, n'a que 4 ans. Sur l'une des photos, on voit le petit garçon passer un anneau au doigt de la petite fille. Sur une autre photo, on les voit tous les deux tenant un couteau, coupant un gros gâteau, un peu comme les mariés peuvent le faire le jour de leur mariage. Eh bien, ce n'est pas étonnant puisqu'en fait, c'est le jour des fiançailles, de Zayn et de Farida. Alors, bien sûr, ces photos, elles sont choquées les Égyptiens, surtout, surtout, bien sûr, en raison de l'âge de ces enfants. Alors, cet article, ces photos, plutôt, ont eu un écho dans la presse arabophone. On va, là, sur le site de Vocative, qui cite, eh bien, des médias locaux. Le père de la petite fiancée aurait donné 1 000 dollars à la famille pour sceller ses fiançailles. Alors, cette union, elle a choqué les internautes. L'article nous donne plusieurs liens vers Facebook, vers Twitter, où il y a effectivement de nombreuses réactions. Je vais vous en citer quelques-unes, notamment sur Facebook. Basin Al-Homar, qui se dit, je me demande vraiment où sont les associations de défense des droits de l'homme. Cet acte est une atteinte à l'enfance. Les parents doivent être punis et emprisonnés. Autre réaction, celle de Anna Lolo. Au début, ça m'a fait rire. Je pensais que c'était leur anniversaire, référence au gros gâteau. Et maintenant, dit-elle, j'ai envie de pleurer. Et puis, une dernière réaction de So Else-Weddy. Ils sont en quête de célébrité. Ils veulent que l'on parle d'eux. C'est tout, en citant, bien sûr, les membres de la famille. Et finalement, un coup médiatique, c'est presque ce qu'on pourrait souhaiter de mieux pour ces deux petits-enfants. Merci beaucoup, Inès, pour ce petit fleurilège. Merci, Mariam. Comme premier, je vous propose de découvrir un visage, mais surtout une voix, celle de Omar Kamel. Il est palestinien, originaire de Ramallah, en Cisjordanie, profession crooner. On le compare déjà au grand maître Sinatra. Il a signé un contrat avec Sony et vient d'enregistrer un album qui sera distribué à Dubaï la semaine prochaine. Iris Macleur et Cyril Payen l'ont rencontré à Ramallah. C'est dès l'adolescence qu'Omar Kamel s'est pris de passion pour les vieilles chansons, les tubes de jazz. Son héros, Frank Sinatra, celui qu'on surnommait « La Voix », a largement inspiré ce jeune natif de Naplouse, en Cisjordanie, où il a grandi, bercé par les mélodies suaves de la star américaine. Sinatra a une étonnante et profonde capacité à raconter une histoire à un public. Il prend alors tout le monde par la main et fait partager à tous un sentiment commun. « Ramallah est vraiment agréable, tranquille. C'est ce qui se rapproche le plus d'une zone internationale. » Omar a étudié en Angleterre pour devenir ingénieur comme son père, tout en étant, parallèlement, chanteur dans un groupe de jazz. « Faire toutes ces choses m'a encouragé à revenir ici, à former mon propre groupe et mettre en place un spectacle. » « Et c'est à ce moment-là que Sonny m'a contacté. » « Et puis la conversation a commencé de là. » « C'est comme un conte de fées. » « Oui, c'est presque un conte de fées. » « Fly me to the moon And let me play up there with those stars Pour son premier album, le label Sonny a engagé, pour la production comme les arrangements, le gratin des musiciens de studio. » Pour eux, aucun doute, Omar sera bientôt une star. Voilà, c'est la fin d'Expressorium. Merci de votre fidélité. Restez avec nous sur France 24. Sous-titrage Société Radio-Canada